Bonjour, j'espère que tu vas bien. Suite à de longues réflexions, j'ai décidé d'exploiter cet espace pour faire un nouveau type et un nouveau format de vidéo. On va faire des vidéos de type réaction. Maintenant, on ne va pas faire des vidéos de réaction comme les autres font, à crier de partout, à sauter. Non, on ne va pas faire ça, tu vois. Dans ce premier épisode, ça sera des réactions face à des vidéos de muscu, des gens qui font n'importe quoi à la salle, ou des gens bien attentionnés qui pensent faire des choses bien, mais qui font n'importe quoi aussi. Attention, je tiens quand même à préciser une chose. Dans mes vidéos, il n'y aura pas de vidéos où les gens se font vraiment mal, où les gens se retournent le genou et tout, où les gens se coupent l'argent. Non, il n'y aura pas de truc comme ça. Donc, tu peux regarder la vidéo. Si tu es sensible, pas sensible, tu peux le faire. Bon, on va quand même essayer de faire un truc de bien. On va essayer d'apporter une solution à la vidéo. Si par exemple, on voit que la personne fait n'importe quoi et on peut donner une aide, d'apporter une aide, on va essayer de le faire. Si on ne peut pas, on le laissera faire n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Sans plus attendre, on passe à la première vidéo. L'Azachic à la salle. Dans cette première vidéo, on voit un Azachic qui visiblement travaille son cou avec des haltères tendus dans les mains. Bon, déjà, quel est le but ? Déjà, la première question à se passer, c'est quel est le but de faire ça ? En regardant 470 fois cette vidéo, j'ai émis une hypothèse qui semble être vraie et la conclusion de ce qu'il fait. Ce monsieur se prépare. Il s'entraîne ou au cas où, un jour, il se fait attraper ou capturer, enfermer et attaché ou menotté. Seule sa tête peut bouger, tu vois. Il utiliserait sa tête et son cou pour se nourrir ou pour récupérer les clés du garde pour sortir de là où il est enfermé. Pour moi, c'est la seule solution, la seule conclusion que je peux émettre à ce qu'il fait. Mais sinon, musculairement parlant, ça ne sert à rien. Enfin, ce qu'il fait, ce n'est pas utile et il ne faut pas le faire. Il ne faut vraiment pas le faire. Tu peux vraiment te blesser. Surtout au niveau du cou, même si tu veux l'élargir, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Prochaine vidéo, ça sera la tortue qui squatte. Deuxième vidéo, là, on a un mec déguisé en tortue qui s'apprête à faire du squat. Ouais, je dis déguisé en tortue parce que tu vois, la façon qu'il a serré sa capuche, pour moi, on dirait une tortue. Le problème de cette vidéo, c'est qu'il n'a pas géré la situation. Beaucoup d'entre vous pensent qu'il a mis trop lourd et qu'il n'a pas géré la charge parce que c'est trop lourd. Mais non, il n'a pas fait ça. Moi, je le sais. En décortueur de la vidéo, je sais pourquoi il est tombé. Et je vais te montrer pourquoi. Le problème vient de cette fille-là. On va l'appeler Joséphine. Joséphine travaille ses épaules tranquillement avec des alters quand soudain, Tortue Man va faire son squat. D'accord ? Il a un miroir devant lui parce que dans toutes les salles où il y a du squat, tu as un miroir devant toi pour voir si tu fais bien le mouvement et pour bien te voir. Tu vois ? Tortue Man voit Joséphine. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand Joséphine a fini et qu'elle se tombe pour poser des alters, Tortue Man perd le contrôle et tombe. Donc, c'est de la faute à Joséphine. Moi, je crois en Tortue Man. Je crois en sa force. Il était trop déter, le mec, pour tomber. Il était trop déter. Il a même serré sa capuche parce qu'il savait qu'il allait porter ses poids. C'est pour ça qu'à la salle de sport, même si vous avez un miroir devant vous, même si que, voilà, concentrez-vous et ne regardez que vous et que votre mouvement. D'ailleurs, tu vois, Tortue Man, il s'élevait très vite après, tu vois. Il s'élevait, il ne voulait pas que Joséphine la voie tomber, tu vois. Mais c'est trop tard. Toute la salle l'a vue, tu vois. Donc, restez, concentrez et focus sur vous à la salle. C'est très important. Troisième vidéo, je l'ai appelé le papy fou, squatant de temps. Bon, là, on a un monsieur d'un certain âge qui a trouvé une technique révolutionnaire pour se tuer le dos et les genoux en même temps. On ne voit pas sa tête dans la vidéo, mais moi, je la vois à sa tête. C'est typiquement le genre de personne à donner des conseils à tout le monde après, tu vois, et à suivre les gens dans la salle pour voir si ces conseils ont été appliqués. Ça, c'est les gens qui veulent écouter personne et qui pensent réinventer des mouvements et inventer la musculation. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. C'est vraiment dangereux. Pour faire simple, un squat se fait en deux temps. Premièrement, tu te mets de profil, tu mets tes fesses en arrière et tu descends, tu remontes. C'est bon, ton squat est fait. Pas la peine de faire l'escalier. Ça ne sert à rien de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Quatrième vidéo, Superman. Bon, là, entre toi et moi, on peut vraiment se le dire. On peut vraiment se poser la question. Pourquoi tu as fait ça ? À quoi ça sert ? Dans quel but ? À quelle finalité ? Pourquoi déranger tout le monde à ce point ? Pourquoi faire ça ? Trouvez-moi son Instagram. On va lui envoyer un message tout de suite à ce monsieur. Lui, c'est le genre de personne à faire des CV vidéo. C'est le genre de personne à boire du Coca Zero à la salle. C'est le genre de personne à manger des réglises. En soi, ce mouvement n'est pas mauvais. C'est juste que ça ne sert à rien de monter tout là-haut pour faire ça. Ça ne sert à rien. Fais ça en bas. Mette tes pieds sur le mur. C'est pareil. Ce n'est pas parce que tu as monté plus haut que... Non, 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 non. Vidéo suivante, vidéo suivante. La vidéo suivante, je l'ai appelée la machine à laver. Bon, là, on a un mec un peu spécial qui tente de faire un soulever de terre assez lourd, j'imagine. Mais le problème, c'est pourquoi tu trembles comme ça. Et à partir du moment où tu commences à trembler quand tu décolles la barre, lâche la barre. Diminue les charges. C'est pour ça que je l'appelais la machine à laver parce qu'on dirait vraiment une machine à laver. Mathien, regarde. Et j'en suis sûr qu'avec n'importe quel autre bruit, ça peut marcher. Tu vois, même ça, ça marche, même ça. Sixième vidéo, je l'appelais Ballon Man. Bon, là, stop, 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 attends, attends, attends. Déjà, à partir de quel moment, regarde, là, là, je suis en train de lui parler, là. À quel moment, avec ton médecin ball et un tapis de course, tu vas faire un truc de ouf ? À quel moment, à quoi ça sert ? Tu sais très bien, tu vas te faire mal. Pourquoi faire ça ? Attends, attends, on va faire un jeu. Dans cette situation, Benoît va se faire mal va se faire très mal va faire un salto avant ensuite se faire mal ou va faire un salto arrière et se faire mal. Tu as trouvé ! Bravo ! Non, plus sérieusement, dans les vidéos de type fail, dans les vidéos de type où les gens se font mal, beaucoup de personnes font ça. Mais pourquoi ils font ça ? Moi, je n'ai jamais vu un mec faire un truc de ouf en faisant ça. J'ai l'impression qu'ils font ça juste pour se faire mal, juste pour se blesser ou pour être en dis... Je ne sais pas, je ne sais pas, pour se faire mal. Ça ne sert à rien, ne faites pas ça. C'est vraiment dangereux. Vidéo suivante. Pourquoi tu n'as pas pris un step comme tout le monde avant de faire ta traction ou avant de toucher la barre ? Elle n'a même pas touché la barre. Bon, déjà, avant de rigoler, je tiens à préciser que voilà, c'est une femme quand même qui a mis du poids pour faire des tractions. Les tractions sont un mouvement très dur de base en musculation. Et si elle a mis du poids, c'est que elle gère bien les tractions de base, tu vois. Mais, même moi, même d'autres personnes, quand on va à la salle, même avec mon gars là, avec mon gars Jojo, quand on va à la salle, on fait des tractions, on prend un step. On se laisse, mais on prend un step. Pourquoi tu sautes avec un poids ? Ça ne sert à rien. Le poids, il va te ramener en bas. Le poids, il est lourd. Bah là, le poids, il l'a vraiment ramené en bas. L'intention est bonne. Mais, la prochaine fois, prends un step. C'est très important. Là, je suis en train de lui parler aussi parce qu'il faut lui parler. Il faut... Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Comment je sais c'est que même elle, regarde, regarde à ce moment précis, à ce moment là. Elle a du mal à visualiser la situation. Même elle, elle sait que c'est trop haut. Elle le sait très bien. C'est pour ça que pour toute réaction, même si tu n'es pas à l'esté, tu sens que tu commences à douter. Prends un step. Prends un step. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois sauf que je ne suis pas tombé. C'est juste un bras qui a tenu et le bras qui a lâché. Mais après, c'est bon. Mais je ne suis pas tombé. Mais maintenant, je prends des steps tout le temps. À part quand je sais que ce n'est pas très haut. Mais quand je sais que c'est trop haut, je prends un step. Non, je ne vais pas m'afficher comme ça. Et quand tu te laisses, tu prends un step obligatoire. À part si tu touches la barre et si tu la grippe la barre. Donc voilà, c'était cette vidéo un peu fail, un peu drôle à la salle que je voulais partager avec toi dans cette période qui est assez difficile parce qu'il faut rigoler aussi. Il faut rigoler. Et aussi, c'est une période de diversifier un peu mon contenu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, mettre un commentaire. C'est très important. Partage la vidéo si t'as vraiment fait rire. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501